C'est le retour à la normale. Bouchon, à la douane stratégique de Bardonnais ce matin. Trafic chargé, même si le confinement et le télétravail ont changé quelques habitudes, le flot des automobilistes travailleurs frontaliers aux heures de pointe est incessant. Et tous les moyens sont bons pour gagner du temps. L'idée est d'emprunter les itinéraires de campagne et traverser les villages. Résultat, c'est juste l'enfer pour les habitants. Il n'y a pas de covoiturage. Il y a d'autres solutions sûrement. On parle d'une route d'évitement depuis très très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans. Mais c'est peut-être que les transports ne sont pas adaptés, mais je suis sûre qu'il y aurait quelque chose à faire. Les gens en pâtissent quand même ici. Le bruit, la pollution, d'où mon masque, parce que ça pue. Les élus ont beau développer les transports publics, trois lignes de bus ont été mises en place depuis 2018, mais rien ne change. C'est 8000 voitures par jour qui passent dans le village. Concentrées aux heures de pointe. Exactement. Donc le soir, c'est l'inverse. C'est dans l'autre sens. Depuis le 30 août, des feux de circulation ont été placés dans les deux sens à trois douanes afin de réguler ce trafic pendulaire et surtout décourager les automobilistes à traverser ces villages. Si on veut baisser de 20% le trafic, c'est 4000. Donc ça veut dire qu'il faut enlever 1000 véhicules répartis sur ces quatre petites douanes. Un plan de mobilité des entreprises est à l'étude afin de décaler les horaires de travail pour certains emplois. Les concertations entre Français et Suisses sont permanentes dans ce Grand Genève en construction. Une construction que certains espèrent plus douce, plus mesurée et plus collective. Sous-titrage ST' 501